Nous l'avons connue, et cette entreprise-là a été mise en échec. Maintenant, la question, elle se pose. Je ne crois pas que ceux qui ont été, pour certains, à l'initiative de cette division aient totalement compris le message, et qu'en réalité, il y a une volonté qui est celle d'une partie, du Parti Socialiste. Je fais une parenthèse d'ailleurs pour remercier, très franchement, nos amis, notamment les élus socialistes d'Ivry, qui ont décidé de ne pas participer à cette entreprise de division, et qui ont exprimé à tout moment leur solidarité avec nous, au point même qu'un certain nombre d'entre eux sont menacés d'exclusion. J'ai dit lundi, après-midi, lors du bureau municipal, je dis que, même si c'est une affaire du Parti, du Parti Socialiste, en tous les cas, il s'est déjà passé, lors des élections législatives, d'exclusion de trois élus socialistes. Là, il y en a cinq qui sont un petit peu sur le gril. Eh bien, moi, j'ai dit, je me mêlerai de cette affaire, même si c'est le Parti Socialiste, et que je ne suis pas socialiste. Pour autant, ce sont des gens avec lesquels nous avons pris des engagements, et on ne peut pas accepter qu'ils soient maltraités. Et quand on parle de stalinisme, à un moment donné, il faut que certains regardent un petit peu dans leur opinion, et ça, c'est ce qu'il n'est pas pour cette affaire. Bon, je veux bien terminer là-dessus. Je comprends bien que la situation est dure. La situation n'est pas finie. Mais nous avons pris, en tous les cas, c'est ma position, et nous aurons l'occasion d'en discuter dans nos différentes instances. Je ne suis pas pour que nous refermons sur nous-mêmes. Je pense qu'il faut, on aurait pu dire, pourquoi pas exclure la majorité municipale, etc. Et je tiens à vous dire que je partage totalement la position qui a été prise par le Conseil Général et son Président hier, sans aucun problème. Par rapport à Yafri, nous ne l'avons pas, et en tout cas, moi, je ne l'ai pas suggéré, que qui que ce soit soit exclue. Mais nous avons besoin de travailler au rassemblement sur les bases qui sont les bases de la réponse aux besoins de la population d'Yafri et du développement de notre ville. Mais ça va exiger extrêmement, enfin, un grand effort de théologie. Ça va exiger un grand effort de conviction, un grand effort de réflexion sur les projets que nous allons avoir à mener, notamment dans le cas des prochaines assises de la ville qui vont se tenir dans quelques mois. Voilà. Nous avons baigné une grande bataille extraordinaire, mais la bataille politique, elle ne s'arrête pas dimanche dernier soir ou hier matin au Conseil Général. Je crois que ça exige, sur la base de ce que nous avons obtenu, ça exige que nous soyons extrêmement ouverts aux débats politiques et aux sollicitations à l'ouverture. Et vraiment, je crois que c'est l'enseignement principal, pour moi, de la bataille que nous venons de donner, en félicitant vraiment les quatre candidats qui ont été élus et puis en félicitant, en remerciant vraiment tous les militants qui sont intervenus dans cette bataille qui était évidemment une bataille tout à fait spécifique. Merci. Merci.